L'eau est un élément vital dans cette région sauvage. C'est à la fois un habitat, une voie de passage et une réserve de nourriture pour les créatures qui peuplent l'un des trois biotopes exceptionnels qui composent le parc, de l'océan à la haute montagne, en passant par la forêt humide. La côte est isolée, sauvage et peu fréquentée. Sauf pour certains visiteurs saisonniers en route vers l'intérieur des terres. Dès l'hiver, les premiers saumons coho, dits argentés, remontent les rivières pour rejoindre leur lieu de reproduction au fin fond des forêts humides primitives. Leur voyage est une véritable épopée. Il a fallu quelques années aux poissons pour acquérir la force suffisante afin de bondir hors de l'eau et franchir d'un posant de chute. L'instinct de reproduction est une source de motivation infaillible. Certains obstacles sont plus périlleux que d'autres. Cette femelle ours noire pêche en fin de journée, quand son pelage sombre est moins visible depuis l'eau, malgré la vue perçante des saumons. elle doit se montrer patiente et frapper comme l'éclair. Cette belle prise permettra à cette maman de partager un repas riche en calories avec ses deux oursons au lieu d'aller à la cueillette de baie ou à la chasse aux insectes.